En direct sur TV et Radio de Vie, il est 18h30 et nous sommes jeudi, jeudi je crois, jeudi, bon j'ai oublié la date, voilà mes amis, nous sommes en tout cas bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie, voilà, que toute la gloire revienne au Seigneur de Gloire. Donc je crois que si je ne me trompe, nous sommes le jeudi 18, jeudi 20 effectivement, merci mes amis, du côté de la technique, nous sommes jeudi 20, voilà, comme d'habitude, donc ne m'en voulez pas, je suis un tout petit peu décalé par rapport au calendrier grégorien, voilà, donc c'est vraiment une joie pour moi d'être là et avec vous, n'est-ce pas, vous qui êtes fidèle au Seigneur, fidèle également à nos émissions sur TV et Radio de Vie, Donc c'est une belle surprise que le Seigneur nous fait à nous tous, il y a un espace ce soir, voilà, donc nous allons partager la parole et nous encourager les uns les autres, avec la grâce que le Seigneur nous accorde, nous voulons, n'est-ce pas, nous encourager habituellement. Seigneur nous bénissons ton nom pour ta fidélité, merci pour ta bonté, pour ton amour, merci pour mes frères et sœurs, Seigneur, que ta parole nous libère, qu'elle nous purifie ce soir, nous te prions en nom de Yahshua, Amen. Voilà, gloire à Dieu, frères et sœurs, nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie, nous avons été dimanche dernier, nous étions à Marseille, nous avons été beaucoup encouragés, merci à nos frères et sœurs qui ont répondu à l'appel du Seigneur ce dimanche à Marseille, vous étiez très nombreux à, n'est-ce pas, avoir répondu à l'appel du Seigneur, personnellement j'ai été agréablement surpris de voir autant d'engouement, autant de monde, donc, et voilà, en tout cas, c'était vraiment un sujet d'encouragement, donc, et voilà, soyez tous encouragés, vous étiez nombreux à venir de Fréjus, de Nice, d'Antibes, de Bagne, tout ça, et de Montpellier, également, donc, de Toulon, également, de Toulon, un couple qui était là, qui venait de Toulon, voilà, en tout cas, c'était un sujet de joie pour moi, je me rends compte que malgré les épreuves, il y a un peuple qui a soif, malgré les dires des gens, malgré les dires des détracteurs, mes amis, qui disent des choses, et qui se permettent de critiquer, de dénoncer des choses qui ne sont même pas vraies, et vous êtes là, vous répondez à l'appel, et vous n'êtes pas, vous êtes inébranlable, votre foi est inébranlable, vous connaissez la parole, vous connaissez la vérité, et vous avez découvert la vérité, et vous voulez avancer avec cette vérité, et nous ne pouvons que nous réjouir, et croyez-moi, frères et sœurs, parce que je vous vois, parce que nous vous voyons debout comme ça, en train de nous encourager, nous ne lâcherons justement pas, nous ne lâcherons pas l'affaire, nous n'abandonnerons jamais, nous ne ferons jamais marche arrière, parce que nous avons constaté que vous êtes de plus en plus nombreux à être touchés par la vérité, alors, voilà, que le Seigneur soit vraiment béni, glorifié. Alors, je voudrais juste nous dire, avant de partager la parole, vous savez qu'avec internet, je veux que tout le monde peut se lever pour commencer à dénoncer, à parler, poser la question à ces gens qui ouvrent leur blog ici et là, qu'est-ce qu'eux, ils font dans le royaume de Dieu ? Est-ce qu'ils ont déjà gagné une âme ? Est-ce qu'ils fréquentent une assemblée locale, pour confronter aussi les frères et sœurs ? Ou est-ce que ce sont des tireurs francs qui sont dans leur coin, et qui, n'est-ce pas, comme des pharisiens, observent les frères et sœurs pour leur tirer dessus ? Et alors, ils vont se permettre de raconter des histoires, mais nous ne voulons même pas leur accorder, n'est-ce pas, du temps. Ils vont raconter des choses, disant, du genre, oui, ils ont donné des prophéties qui ne sont pas réalisées, mais qu'est-ce qu'eux, ils font pour que ces prophéties se réalisent, mes amis ? Voilà, concernant justement la conversion de leur femme, soi-disant. Alors, que le Seigneur soit béni, mes amis, c'est beaucoup, beaucoup plus facile de tirer sur tout le monde, n'est-ce pas ? Alors qu'on a, soi-même, encore rien fait dans le royaume de Dieu. Et encore, mais ça, c'est gagner une âme, ou la diriger, diriger une assemblée locale, déjà, pour commencer. Diriger les hommes n'est pas une mince affaire, et alors, ces gens qui dénoncent, il faudra leur demander s'ils ont déjà eu à diriger une assemblée locale. Et ensuite, ils pourront se lever et parler. Il y en a, ils sont tellement audacieux, qu'ils peuvent se permettre d'aller dénoncer des gens comme Rana Banke. Banke, c'est un homme de Dieu, je l'affirme ce soir. Il n'est pas parfait, mais c'est un monsieur, un homme qui, jusqu'à ce jour, jusqu'à présent, n'a pas détourné de l'argent destiné à l'œuvre du Seigneur. Donc, vous savez, ça peut arriver à des hommes, à des femmes de Dieu, intègres, de tomber. C'est arrivé à David, mais ce n'est pas pour autant, maintenant, qu'il faut prendre les pierres et jeter dessus. Pour ceux et celles qui veulent vraiment avancer dans le royaume, nous devons, au contraire, prier pour ces personnes. Et dénoncer les voleurs, et ceux qui, également, se lèvent pour dénoncer les pasteurs, alors qu'eux-mêmes n'ont pas encore fait l'œuvre du Seigneur. Voilà. Moi, je préfère, très honnêtement, mes amis, suivre le Seigneur et écouter les dirigeants qui ont fait leur preuve, qui ont déjà dirigé et qui dirigent, qui savent ce que c'est diriger les âmes, plutôt que de suivre des gens qui sont rebelles, qui sont sortis des assemblées dans la rébellion, et qui sont sortis de l'âme parce qu'ils voulaient des postes qu'ils n'ont pas reçus à avoir, et ils se permettent de parler ici et là. C'est beaucoup plus facile avec l'Internet. Tout le monde devient prophète, tout le monde devient ministre, tout le monde devient homme de Dieu, femme de Dieu, pasteur, prédicateur, prophète, apôtre. Et voilà. Et comme il y a une forte demande actuellement dans les nations concernant la parole de Dieu, et bien, beaucoup de chrétiens, malheureusement, se font avoir. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié, mes amis, au nom de Yeshua, notre Seigneur est sauveur. Dieu est grand, Dieu est bon. Les vrais enfants de Dieu ne pourront jamais être, mes amis, même s'ils sont trompés pendant quelques temps par des faux ministères, Dieu finira par leur ouvrir les yeux et ils connaîtront la vérité. Voilà. Que Dieu, notre Seigneur, soit glorifié, soit béni, soit magnifié. Et au nom de Yeshua, alors il y en a qui vont dire, Yeshua fait des réunions de réveil pour avoir de l'argent, alors qu'eux-mêmes, ils ont fait des appels de fonds pour acheter leur matériel, pour envoyer des messages ici et là. Et quand c'est Yeshua qui demande aux frères et sœurs de soutenir l'œuvre du Seigneur, parce que c'est biblique comme Paul l'a demandé, alors ça devient tout un problème. Frères et sœurs, on n'a plus le temps à la distraction. Il faut avancer avec la vérité. Nous voulons avancer avec les gens qui aiment la parole. Voilà. Donc, je tiens à nous signaler que ce week-end, comme d'habitude, nous sommes ce vendredi à Bruxelles, sur la rue Goed. Et voilà, donc dès demain. Donc demain soir, nous sommes à Bruxelles pour une soirée de réveil, comme d'habitude. Et ce samedi, nous sommes à Évry, à partir de 16h30. Mais comme d'habitude, il faut être là deux ou trois heures à l'avance pour pouvoir, n'est-ce pas, trouver une place. Et puis le dimanche, ce dimanche, nous sommes à Strasbourg. Voilà, nous sommes à Strasbourg. On sera certainement dans un parc. Voilà, donc avec des frères et sœurs. Et ce dimanche, nous sommes à Strasbourg. Alors, ceux qui veulent des informations, notamment les personnes qui habitent en Alsace, tout ça, à Strasbourg, et qui aimeraient avoir les informations, vous pouvez contacter notre frère, qui est chargé justement de l'organisation de ce programme, au 01, non, 06 01 22 09 31. 06 01 22 09 31. Voilà, donc je pense qu'on pourra faire défiler ce numéro sur votre écran d'ordinateur. Donc 01, non, 06, pardon, excusez-moi, 06 01 22 09 31. Voilà, 06 01 22 09 31. Ce dimanche, on sera à Strasbourg, dans un parc. Donc, appelez ce numéro et vous aurez toutes les informations par rapport à ce programme. Voilà, donc Dieu est en train de travailler, Dieu est à l'œuvre. Et pour le mois de juillet, il y a beaucoup, beaucoup de programmes qui vont être mis en place, notamment, notre frère Blaise de la RDC sera avec nous à partir du 3, du 5 juillet, n'est-ce pas, donc pour des programmes de réveil ici et là, et notamment à Évry. Que le Seigneur soit béni pour son œuvre qui se fait. Frère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un vous appelle pour dénoncer, si vous avez des gens qui appellent ici et là pour dénoncer les frères, pour critiquer, pour calomnier, demandez-leur, vous, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes dans votre coin, quelque part, et c'est beaucoup plus facile de vouloir tirer sur tout le monde, mais vous, vous faites quoi ? Voilà, donc, et s'il n'y avait pas Internet, dites-leur, vous n'aurez aucun ministère. Voilà, donc c'est aussi simple que ça, et que Dieu soit béni, parce qu'il y en a un qui était là, qui voulait des postes qu'ils n'ont pas eus, et ils sont frustrés, hein, ils étaient là en train de convoiter les femmes, notamment, il y en a un particulièrement, et il devient Jean-Baptiste aujourd'hui, soi-disant, donc ça convoitait les postes arrière de femmes, et s'il faut le dénoncer publiquement, on va le faire, ça, Dieu me fait retenir encore, mais je crois qu'il va me donner la voie si ça continue, pour pouvoir le dénoncer ouvertement, n'est-ce pas, au nom de Yeshua, que Dieu soit béni, nous sommes dans Jean chapitre 12, verset 11, Jean chapitre 12, verset 11, et à 10 et 11, Jean 12, 10 et 11, les principaux sacrificateurs délibéraient de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de juifs se retiraient d'eux à cause de lui, et croyaient en Yeshua. Voilà, frères et sœurs, les dirigeants religieux, les grands théologiens de l'époque, ont résolu, ont décidé, n'est-ce pas, ici, de tuer Lazare, un homme qui n'était ni théologien, ni pasteur, n'est-ce pas, ni prédicateur, rien. Et ils ont résolu de l'exécuter. Pourquoi ? Tout simplement parce que beaucoup de gens se détournaient d'eux. Voyez ? Beaucoup de gens, mes amis, se retiraient d'eux et croyaient en Jésus. C'est-à-dire, Lazare était devenu, mes amis, un homme à abattre, parce qu'au travers de sa vie, les synagogues de l'époque, mes amis, se vidaient. Et la solution pour eux, ce n'était ni pour les sacrificateurs et les scribes, les principaux sacrificateurs, la solution, ce n'était ni la repentance, ni, mes amis, la confrontation avec Jésus, mais le décès, la mort de Lazare. Mais ça, c'est incroyable, frère et soeur, c'est incroyable. Alors, ce soir, je voudrais, de la part du Seigneur, parler à toutes les personnes qui se retrouvent dans la même situation que Lazare, qui sont, mes amis, persécutés, tout simplement parce que, à cause de leur vie, à cause de leur ministère, eh bien, des bâtiments d'église se vident, voyez, frères et soeurs, des cathédrales se vident, et des âmes quittent la religion pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. Mais, frère, ces principaux sacrificateurs, n'avaient-ils pas reçu, mes amis, l'ordre de la part du Seigneur d'amener le peuple à Dieu ? N'avaient-ils pas la mission, n'est-ce pas, de la part du Seigneur, d'amener les âmes devant le trône ? Si. Mais quand, maintenant, Dieu a commencé à attirer les âmes à lui, ça leur posait un problème. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils avaient pris le peuple en otage. Le peuple était devenu, mes amis, leur propriété. Voilà pourquoi ils ont résolu d'exécuter Lazare. Mais, attardons-nous sur Lazare. Lazare. La parole nous dit que Lazare était devenu, mes amis, un pilleur d'âmes. Un pilleur, n'est-ce pas, des synagogues. Voilà. Il était en train de plier, mes amis, ces synagogues de Satan pour peupler le ciel. Eh bien, toute personne qui pille les synagogues modernes pour peupler le ciel, mes amis, aura, mes amis, des combats, des attaques, des épreuves, mes amis, sera rejetée. Et les religieux, mes amis, demanderont sa tête. et ils vont réclamer sa tête sur un plateau. Mes amis, écoutez bien, vous qui êtes dans la position de Lazare, avant que Lazare ne puisse manifester une telle onction, une telle grâce, il aurait fallu qu'il passe par la mort. Voilà. Car on ne peut pas avoir une onction qui attire les âmes à Dieu. Voyez, Lazare n'était pas là pour casser les autres. Sa vie était tellement, mes amis, remplie de Dieu qu'elle attirait naturellement les âmes non à lui mais à Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire, toutes les personnes qui sont comme de Lazare, croyez-moi, frère, un conseil, ne vous attachez pas aux âmes. Elles ne nous appartiennent pas. Les âmes appartiennent à Dieu. On les gagne à Dieu et on les laisse avec le Seigneur. On les laisse avec le Seigneur. Ne soyez pas là des bishops qui vont gérer les âmes à vie. Non. Lazare gagnait les âmes et la Bible dit que beaucoup, beaucoup se retiraient des pharisiens et croyez en Jésus. Voilà la mission que les personnes qui ont le mandat de Lazare ont reçu de Dieu. Mais pour que Lazare ait un tel ministère, je vous le dis, il a d'abord connu la mort. La Bible nous dit dans Jean 11 que les sœurs de Lazare ont envoyé des personnes dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Jésus aimait Lazare mais cela ne l'a pas empêché de le laisser mourir, malade et mourir. Lazare était malade et le Seigneur a dit aux apôtres restons deux jours supplémentaires. Mes amis, et quand Lazare, une fois Lazare est décédé, le Seigneur a dit aux apôtres allons maintenant à Bethany. et quand ils arrivent là-bas, la parole nous dit que les deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie, ont dit au Seigneur que s'il avait été là, Lazare ne serait pas mort. Le Seigneur va se rendre au sépulcre et il dira aux gens ôtez la pierre. Les sœurs de Lazare diront au Seigneur ça fait quatre jours que Lazare est dans la tombe et ils sont mauvais. Mon ami, tu n'as pas encore n'est-ce pas dégagé l'odeur de la mort, de la pourriture. Comment veux-tu dégager, inhaler l'odeur de Christ si tu n'as pas d'abord expérimenté l'odeur de la mort ? Parce que ce qui attirait les âmes, ce qui faisait que la vie de Lazare attirait les âmes à Dieu, c'était le parfum que Lazare, mes amis, dégageait. Mais avant de dégager un tel parfum, il a d'abord senti mauvais, il a d'abord dégagé une odeur nauséabonde. Mes amis, Lazare était enterré, il était mort, il a connu la mort et la résurrection. Donc, vous ne pouvez pas avoir un ministère conséquent, un ministère qui va amener de l'impact, qui va avoir de l'impact sur la vie des autres, un ministère qui va déranger les religieux si vous n'avez pas expérimenté la mort et la résurrection. Il fallait que Lazare meure. Vous avez vu ? Tant que Lazare, quand Lazare était en vie avant qu'il ne meure, nulle part, c'est écrit que Lazare attirait les âmes, n'est-ce pas, à sa vie, amenait les âmes à Christ. Non. Parce que sans la mort et la résurrection, littéralement, sans la croix, on ne peut pas manifester, mes amis, les caractéristiques du royaume de Dieu. On ne peut pas. Donc, c'est-à-dire la paix, la joie, l'amour, la persévérance, la patience, la sainteté, la crainte de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs ? Donc, il fallait impérativement que Lazare passe par la croix pour qu'il puisse avoir un ministère, pour qu'il ait un ministère puissant, pour qu'il ait une vie, n'est-ce pas, profonde, une vie de Christ, la vie de Christ profonde en lui. Lazare meurt. Quatre jours après, le Seigneur va se rendre là-bas. On va ôter la pierre et le Seigneur va l'appeler Lazare, sort. Ça, c'est la résurrection. Frères et sœurs, la mort et la résurrection. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15 que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, notre prédication est vaine également. Donc, ce qui faisait que les gens allaient au travail de Lazare allaient vers Christ, c'était justement l'expérience que cet homme a vécue, c'est-à-dire la mort et la résurrection. L'ancien Lazare était mort et le Seigneur l'a ressuscité. C'était la puissance de la résurrection qui a tiré naturellement ses âmes. Pourquoi ? Lazare était en train de témoigner. Il était en train de témoigner comment il était malade, comment il a souffert, comment il a vécu la mort, comment il était retenu par le Dieu Hadès, l'enfer. Et comment l'enfer a tremblé lorsqu'il a entendu la voix de Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, parler, appeler Lazare. Mes amis, si Dieu vous appelle, quelle que soit la personne qui vous retient, on vous laissera partir. Donc c'est ça l'appel du Seigneur. Nous tous qui avons reçu l'appel de Dieu, on était retenu par l'impunicité, on était retenu par les démons d'adultère, on était retenu par l'orgueil hier. Mais quand l'appel a retenti, que Dieu appelle un tel, tout l'univers a tremblé et les démons qui nous retenaient nous ont lâché. Et c'est pour ça que nous avons connu la nouvelle naissance. Oh my God, hallelujah. La résurrection. Frère, non, j'aime la parole de Dieu. Lazare raconte comment les démons l'ont lâché, comment les autres morts, hallelujah, ont dû le supplier pour qu'ils montent avec eux. Mais c'était le tour de Lazare, c'était le jour de Lazare. Chacun a son jour, chacun a sa visitation, frères et sœurs. Oh, Jesus Christ. Lazare sort, frère, écoutez bien l'enseignement. Lazare est sorti de deux endroits. Il y avait son esprit qui était en enfer et son corps dans la tombe. Alors, il fallait que la tombe obéisse également pour laisser le corps physique de Lazare sortir. Il fallait également, l'enfer laisse l'esprit de Lazare remonter, mais il y a un abîme. C'est pour ça, dans Jean 5, Jésus a dit, l'heure vient et elle est déjà venue. où les morts entendront la voix du fils de l'homme et ceux qui l'auront entendu vivront. Frère, pour vivre, il faut entendre la voix car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand Jésus parle, la mort obéit. Frère, la mort a obéi, la mort a dit à Lazare, tu dois partir parce que celui qui t'appelle est trop dangereux. tu dois remonter, je ne veux pas des problèmes avec lui. On l'appelle le vieux papa parfois parce qu'il ne peut pas prononcer son nom. Jésus est trop fort, frères et sœurs. Non, mais il est glorieux. Hallelujah, Jesus Christ. Oh non, mais il est trop fort. Oh t'es seulement la pierre. Il dit Lazare sort. Il n'a même pas dit démon, lâchez Lazare. Il a dit Lazare sort. Donc, il n'a pas le temps de parler au démon à gauche et à droite. Non, non, c'est pas son problème. Il n'a pas négocié avec Satan. Il a dit Lazare sort. Oh Dieu est trop fort. Mes amis, la Bible est claire. Ceux que Dieu aime, il les appelle par leur nom. C'est par leur nom. Il connaît le nom de chacun de ses enfants. Il donne des noms à chaque étoile. Mes amis, vous vous rendez compte? Il a laissé Lazare mourir. Oh frères et sœurs. Mes amis, vous savez pourquoi il a laissé mourir? Parce qu'il voulait que des âmes soient gagnés dans son royaume. Et le moyen qu'il a trouvé pour les gagner, c'était la maladie de Lazare, sa mort et sa résurrection. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Frères et sœurs. Oh my God. Oh my God. Non, Yeshua est trop fort. Il est terrible, frères. Quelle que soit la situation que vous traversez, quel que soit le problème auquel vous êtes soumis, croyez-moi, si vous craignez Dieu, c'est une occasion que Dieu, mes amis, Alléluia, est en train de vous donner pour pouvoir se glorifier. Gardez le silence. Lazare, pour sortir de la tombe, pour sortir, mes amis, mes amis du sépulcre, pour sortir de l'enfer, Lazare a obéi à la parole de Dieu. Lazare a entendu la parole de Dieu. Frères et sœurs, oh c'est magnifique. Donc, ça veut dire quoi ? Si Dieu veut gagner beaucoup d'âmes, qu'est-ce qu'il va faire ? Il peut permettre des situations difficiles dans nos vies. Mais nous ne voyons pas tout. Parfois, nous sommes là en train de nous plaindre. Dieu, pourquoi permets-tu cela ? Pourquoi as-tu permis cette situation ? Seigneur, pourquoi as-tu permis cela ? Les gens se lèvent contre moi. Pourquoi telle maladie ? Pourquoi telle souffrance ? Dieu sait où il te conduit. Il sait où. Il est le véritable conducteur. Faites-lui confiance. Gardez le silence. Faites-lui confiance. Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Il sait où il vous conduit. Ne prenez pas des décisions de manière active. Ne prenez pas des décisions sous la colère. Ne prenez pas des décisions sous la déception. Au contraire, prenez votre temps dans la prière et acceptez que Dieu est souverain et que toutes les situations qui, les problèmes que vous traversez alors que vous le craignez, c'est pour votre bien. Mes amis, les gens pouvaient se plaindre. Mais oui, mais il aime l'hasard. Pourquoi n'a-t-il pas permis à ce qu'il soit guéri ? S'il l'aimait réellement, pourquoi n'a-t-il pas permis à ce qu'il ne soit pas malade ? Pourquoi a-t-il permis la maladie ? Voyez, on peut accuser Dieu parce qu'on n'a pas la lecture spirituelle sur les situations que nous traversons. Parce que nous faisons de mauvaises lectures. Mais si nous avons l'esprit, si nous avons une lecture spirituelle des situations, mes amis, que nous traversons, nous nous tairons. Voyez ? Donc, nous nous ferions confiance au Seigneur. Continuez, continuez à lui faire confiance. Certainement, vous êtes un Lazare actuel. Un Lazare moderne. Dieu permet la maladie. Dieu permet les épreuves. Dieu est souverain, mes frères et sœurs. Mais continuez à le craindre. Voyez, frères et sœurs, Dieu voulait conduire Lazare ici. Voilà. Il voulait que Lazare soit un gagneur d'âme. mais il ne pouvait pas l'être sans passer par, mes amis, la croix. Sans passer par, mes amis, la mort et la résurrection. Et Lazare a témoigné de la résurrection. Et les gens qui étaient angoissés à l'idée de mourir un jour, mes amis, ont repris confiance. On prit confiance avec le témoignage que Lazare donnait. Ils ont dit, non, mais si toi, tu es revenu d'entre les morts, c'est que cet homme est trop fort. Voyez, frères et sœurs, Lazare, beaucoup. Lazare n'était pas un théo. Il est passé par la meilleure école, la mort et la résurrection. Pasteur, vous voulez gagner les âmes, déchirer vos diplômes théologiques. Passez par la mort et la résurrection. Vous allez voir que les âmes vont vous suivre. Les âmes vont vous écouter. Beaucoup de gens disent, mais Chora, il y a toujours des gens qui vont l'écouter. C'est l'idolâtrie. Non, frère, arrêtez la jalousie. Arrêtez un peu. Arrêtez. Je passe par la mort et la résurrection tout le temps. Donc, c'est normal, mes amis, que l'huile augmente. C'est normal que le Seigneur attire les âmes. Il ne faut pas être jaloux. Si tu veux avoir la même chose, accepte la mort. Parce que moi, Dieu, Dieu me crucifie, frères et sœurs. Ah oui. Il me crucifie. Soit un Lazare. Soit un Lazare. Lazare tombe malade. Dieu l'aimait, mais il est tombé malade. Ses sœurs ont intercédé. Seigneur agit. Dieu n'a pas... Vous savez, frères et sœurs, les sœurs de Lazare ont intercédé comme beaucoup qui peuvent intercédé pour toi. Ils vont jeûner pour que tu sois guéri. Mais Dieu ne va pas te guérir tout de suite. Ils vont imposer les mains et les pieds pour que tu guérisses. Non. Frères et sœurs, Dieu n'est pas dans le sentiment. Il n'agira qu'en son temps. Jésus aimait Marie. Jésus aimait Marthe. Mais pourtant, il n'a pas répondu tout de suite à leur appel. Elle voulait que le Seigneur aille tout de suite guérir Lazare. Jésus a dit, restons encore ici deux jours. Deux jours encore. Si la prophétie tarde, il faut l'attendre car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Et le Seigneur a attendu que Lazare pourrisse. Tu n'es pas encore pourri. Ah non, non, non. Tu n'as pas encore, n'est-ce pas, tu ne te sens pas encore mauvais. Parce que si tu ne te sens pas encore mauvais et que Dieu intervienne, tu diras, c'est grâce à moi. Voyez ? Tu diras, c'est grâce à mon docteur, grâce à mon pasteur. Mais si ta situation devient désespérée, pourrie, et c'est là que Dieu va intervenir. Et quand le Seigneur arrive, il dit aux gens, ôtez la pierre. Vous avez vu la réaction des gens ? Mais Seigneur, ça fait quatre jours qu'il est dedans, il sent mauvais. Et vous savez pourquoi quatre jours ? Parce que chez les Hébreux, dépassé trois jours, l'âme de quelqu'un ne pouvait plus revenir à lui. C'est fini. Dépassé trois jours, lorsqu'une personne est décédée, son âme ne pouvait plus revenir. C'était fini. C'est pour cela, Jésus a attendu que Lazare soit, mes amis, restait plus de quatre jours dans la tombe. Ah oui ! Pour leur prouver que, même si ton âme est restée vingt ans dans la tombe, lui qui est le Créateur, lui qui est la vie et la résurrection, peut commander à la mort de te lâcher. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, il n'a même pas parlé au Dieu Hadès, au Dieu, à la mort, à Satan, pour lâcher Lazare. Il a appelé Lazare de sortir. C'est comme si tu es gardé à vue au commissariat de police centrale de ta ville, tu es gardé à vue par des grands policiers et que moi, j'arrive, je ne m'adresse pas aux policiers, mais je m'adresse à toi, prisonnier. Imaginez, je prends un exemple. Je prends un exemple. Pour vous montrer à quel point Jésus est trop fort, je prends un exemple. On va dire, mon frère Benoît est arrêté par les policiers. Il est gardé à vue au commissariat principal de Paris, au commissariat central. Benoît est gardé à vue par, mes amis, les grands policiers, par la police de la police. Mais là, moi, j'arrive, je ne m'adresse même pas aux policiers, je me tiens dehors et je crie, Benoît, sort ! Mais les policiers peuvent se dire, mais qui est ce monsieur ? Mais le problème avec Jésus, c'est que, et les démons, et Satan, et les autres cadavres, tout le monde a reconnu la voix du Dieu Tout-Puissant et tout le monde a dit, Lazare, le maître, t'appelle. Oh my God, oh my God, oh my God. Il ne peut pas négocier avec tes adversaires, il ne peut pas négocier avec tes bourreaux, il t'appelle et tu réponds à l'appel. Je vais vous dire une chose, vous savez où est-ce que Lazare a reçu son appel ? Dans la tombe. Tant qu'il était vivant, il n'a pas reçu l'appel. C'était dans la tombe. Voilà pourquoi la plupart des gens que Dieu appelle, il attend d'abord qu'ils soient enterrés. Il attend d'abord qu'ils soient dans une situation désespérée avant de les appeler. L'appel est inscrit depuis l'éternité, mais Dieu le matérialise quand on est face au problème. Oh, comme Jonas dans le ventre du poisson, c'est là que de nouveau Dieu l'appelle. Dieu va attendre que ta situation soit désespérée. Quand tu vas commencer à dire je ne prends plus goût à la vie. C'est là que Dieu va commencer à intervenir. J'aime le Seigneur. Frère de ce, Lazare est passé pour une bonne école parce que Lazare a compris que personne n'a pu le guérir, ni son médecin généraliste, ni son cardiologue, ni son ophtalmo, ni personne, ni son psy, ni son psychiatre, personne. et on a pris Lazare, on l'a mis entre les quatre planches, on l'a enterré quatre jours après. Les gens pouvaient dire mais son âme c'est fini, c'est parti, le cordon, n'est-ce pas, d'argent là, est coupé, tu ne peux plus rien faire, c'est fini, laisse tomber. Mais Jésus, frère, Jésus, maintenant attends quand même, Jésus. Alors vous comprenez que quand Lazare a commencé à témoigner, alors les religieux, mes amis, ceux qui fréquentaient les pharisiens se sont dit nous sommes là, il y a nos parents qui sont enterrés depuis des années, mais vous n'avez pour rien fait pour eux. Maintenant Lazare qui rentre du monde de la mort, le monde où chacun, où tout le monde doit partir, lui il dit que cet homme Jésus est le chemin, la vérité, la vie et comment les démons tremblent quand Jésus a parlé, comment il y a eu ce tremblement de terre en enfer. Mais laissez-nous croire en Jésus. Voilà comment les gens commencent à suivre Jésus-Christ dans la tête. Et les pharisiens maintenant pour arrêter le réveil, ils se sont dit tuons Lazare. Ils ont oublié que Jésus-Christ, s'il tue Lazare, mais Jésus-Christ reste de mort. Mais s'il le tue de nouveau, il est capable de le faire revenir de nouveau. Donc c'est un combat inutile. On ne peut pas combattre Dieu parce qu'on va échouer. Voilà pour ce qui me concerne. Ceux qui m'ont combattu hier, ils sont épuisés, ils sont fatigués. Vous voyez ? On ne peut pas courir avec les aigles. On ne peut pas courir avec les chevaux. Si tu es un canard, tu ne peux pas. Vous voyez ? Il y a des anesses, des ânes qui essayent de faire la course avec les chevaux. Ce n'est pas possible parce que frère, Dieu quand il missionne quelqu'un, même si tout le monde est contre, Dieu va vous l'imposer. C'est ça l'humour du Seigneur. Il est souverain. Si Dieu dit c'est telle personne, même si les religieux disent c'est pas ça, Dieu dit c'est comme ça. Alors ils vont essayer de le tuer par la langue. Tuons-le avec la langue. Ben voilà, il est impudique, il est voleur, il fait des appels de fond, regarde telle vidéo, il est méchant, il donne des prophéties qui ne se réalisent pas. Tout ça, c'est de la jalousie, c'est de la calomnie, c'est du mensonge. Frère et soeur, c'est de la pure méchanceté. Mais nous n'allons pas, c'est trop tard. Il fallait tuer ce ministère dans l'œuf. Maintenant qu'il est éclos depuis 15 ans, vous avez échoué, c'est trop tard. Fini ! Au nom de Yeshua, Dieu qui a commencé cette œuvre, Dieu qui a commencé, il va l'achever. Nous allons aller dans les villes, annoncer la parole, crier partout que Yeshua revient. Frère, au nom de Yeshua, j'étais en Allemagne, mes amis, il y a deux dimanche, j'ai vu le nombre de personnes qui étaient là, comment les gens ont soif, en Belgique, partout. Frère, il y a une soif, la distraction, on n'en veut plus. Nous sommes à l'époque de Lazare, et les Lazares qui ont vécu la résurrection témoignent la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, au nom de Yeshua, je vous donne le rendez-vous demain, vous qui êtes en Belgique et à Lille, à Bruxelles, sur rue Goed, pour notre programme de réveil, et ce samedi, à Evry, Brat de Fer, à partir de 16h30, et ainsi que ce dimanche, à Strasbourg, pour un programme de réveil. Que Dieu bénisse tous les frères et sœurs qui prient pour nous, qui soutiennent cette mission, en prière, dans les conseils, matériellement, financièrement, que Dieu vous garde, au nom de Yeshua. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501